Une dizaine de poches de sang constituent les gestes posés au centre de transfusion sanguine de Gouma le 30 novembre 2022 par les groupes Panthères en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées sur différents fronts. Ces dons de sang s'inscrivent dans la philosophie de ces groupes basés sur « Vivre la richesse de notre pauvreté » afin de contribuer au retour de la paix, indiquent les donneurs des Panthères et autres volontaires mobilisés pour l'action. Nous sommes venus en fête pour exprimer notre amour envers nos vaillants soldats qui sont au front. Nous savons qu'il y a des dégâts qui se passent au front et nous savons qu'il y a des blessés. Et c'est pour ces blessés-là que nous sommes venus. Nous nous sommes dit qu'ils ont besoin d'y sang. Nous ne pouvons pas aller au front avec eux. Alors, ce que nous pouvons leur donner, c'est un peu de notre sang que nous avons. Si notre République doit avancer, si notre République doit rester unie, nous voulons que ces soldats-là qui sont au front, ils soient sécurisés. Et que sa sécurité, c'est aussi un pack-up en sang, c'est-à-dire des réserves en sang pour que s'il y a un blessé qui a besoin de cette substance, au moins qu'il la trouve disponible dans les centres de santé, dans les hôpitaux et partout là où il peut se faire soigner. J'ai souciellement aimé de le faire et je suis vraiment très, très content de déposer cet acte. Et l'unique chose que je m'aimerais dire, c'est de sensibiliser seulement nos confrères qui ont la possibilité de le faire et de venir aider nos voyants qui sont en train de se sacrifier pour la sécurité de notre territoire et de notre pays. Les donneurs sont passés par toutes les étapes à partir du briefing, consultation et salle de dons avec un seul esprit, apporter ce qu'ils ont de plus cher afin de sauver une vie. Olivier Moukissia, membre du groupe, révèle que d'autres actions caritatives sont sur les actions Panthère prochaines. On est déjà derrière l'FARBC, nous soutenons l'FARBC, ce n'est pas l'opérien geste et ça ne sera pas le... Au niveau du Panthère, nous on est toujours avec l'FARBC et toutes les autres structures ou communautés qui encadrent les vulnérables. Ça veut dire qu'on ne va pas rester là, nous sommes en train de réfléchir sur une série d'activités qu'on va mener. En dehors de celles-ci, nous avons beaucoup d'autres activités que nous comptons réaliser en faveur des FARBC, des vulnérables. Et quand je parle des vulnérables, je cible beaucoup plus les déplacés des guerres qui sont présentement dans différents sites, dans les Nouragong et ici à Guillaume. C'est pour la première fois que certains donneurs volontaires ont été sur la chaise du CPTS ce jour avec joie de donner. Ils ont placé ce geste autour du slogan « Héros sur les champs » dissant par tous pour les héros de toujours.